Ce jour est dédié pour le refroid schéma rapide, complète et définitif de Meiron Mendel Haït Ben Sipporah et de sa soeur Levli Beracha Iren Bat Sipporah Ben Zart Hachem. On continue sur Miglatrout, deuxième cours. Donc il y a cinq rouleaux dans la Torah. Un des rouleaux c'est le rouleau de route, Miglatrout, qu'on lit d'habitude à Shavuot. Alors on est arrivé dans notre récit de cette histoire-là. Donc Naomi, dont le mari est décédé, son mari est d'Hemeler et elles sont parties avec leurs enfants dans le pays de Moab. Les deux enfants sont morts. Marion a laissé deux femmes veuves, Orpah et Ruth. Et les deux maris vont s'y mourir. Et Naomi décide de venir en terre d'Israël. Orpah et Ruth l'accompagnent sur la route, Orpah la quitte. Et Ruth arrive avec Naomi à Bethlehem. Tous sont étonnés de la voir comment elle est, c'était une reine. Elle revient comme une mendiante, d'accord ? Et lui, je suis parti. Je m'appelais Naomi. Naomi vient du mot Naïm, c'est agréable. Elle ne m'appelait pas Naomi, elle m'appelait moi Mara. Mara, je suis amer. Bon, il faut quand même manger. Alors, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont dans les champs, à l'époque des moissons. Et lorsque les moissonneurs moissonnent, ils prennent dans leurs mains les épis. Et s'il y a un épis qui tombe ou deux épis qui tombent, ça appartient aux pauvres. C'est une loi de la Torah qui s'appelle l'équête. S'il y a trois épis qui sont tombés, ça appartient aux moissonneurs ou aux propriétaires des moissonneurs. Il y a encore deux mythes aussi qui concernent les moissons et les pauvres. C'est Shichécha. S'ils ont fait une gerbe, ils ont le moissonneur ou le propriétaire, il prend les gerbes sur le chemin et oublie une gerbe. D'accord ? C'est la seule mythes qu'on fait d'ailleurs en oubliant. Il n'y a aucune mythes. Il y a toutes les mythes qui font une conscience quand on les fait. Là, il ne faut pas être conscient. On se dit, je vais laisser la gerbe pour le pauvre. Ce n'est pas Shichécha. Shichécha, c'est qu'on a vraiment oublié la gerbe. D'accord ? Et Péa, on laisse un angle du champ pour les pauvres. Normalement, Naomi doit aller avec Ruth prendre la nourriture dans cette période-là. Ils sont arrivés à Pessah. C'est exactement comme dans la période des moissons. Mais Ruth dit à sa belle-mère Naomi, écoute, ce n'est pas de ton cavote. Toi, tu étais une reine quand tu étais ici. Tu étais la femme du genre de grande génération, riche, etc. Tu vas aller maintenant avec les pauvres comme ça. Laisse, j'y vais, moi. Et sache que cette mystère que je fais pour toi maintenant, que tu as venu à manger, etc. pour nous, mais pour toi aussi, et que toi, tu rentres à la maison en attendant. C'est comme si maintenant, je ne ramasse pas des épis, comme si je ramasse des diamants et des pierres précieuses. Tellement elle aimait faire du bien à sa belle-mère. Il faut comprendre que pendant dix ans, la belle-mère, pendant dix ans, elle est restée veuve. D'accord ? Les deux enfants de Naomi et Marlon Echilion, ils sont morts après dix ans qu'ils ont vécu avec leur femme, Orpah et Ruth, et ils n'ont pas eu d'enfant et ils sont morts. Là, Naomi décide de revenir en terre d'Israël. Mais pendant ces dix ans, Naomi était veuve. Dès qu'ils sont arrivés en terre de Mois, Abelie-Meller, son mari de Naomi, il est décédé. Et pendant ces dix ans, les deux belles-filles sont très bien occupées de Naomi. Pour finir, Orpah est rentrée, mais Ruth continue. Et là aussi, elle fait beaucoup de chesed, beaucoup de chesed avec son chesed, c'est la base de toute la Torah, d'accord ? Beaucoup de chesed avec sa belle-mère, qu'elle va dans les champs. C'est pas agréable. Les moissonneurs, en plus, on va balader les pauvres, etc. Qui es-tu ? Va plus loin, etc. D'accord ? C'est pas... Néanmoins, elle décide d'y aller. Mina Shemaim, elle ne sait pas dans quel champ elle va arriver. Elle a dit, je vais aller dans un champ, peut-être que... Peut-être, je vais avoir... Alors, littéralement, c'est du charme à ses yeux, mais elle a dit comme ça, je vais voir s'il y a du chen dans ses yeux, d'accord ? Chen, ça veut dire du charme. Est-ce que c'est une personne qui est bonne, généreuse ? Deuxièmement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait attention à ses yeux ? Ruth est extrêmement belle, et il savait très bien qu'un bon juif n'a pas le regardé des femmes, d'accord ? Il faut pas aller dans un champ où les moissonneurs, c'est des jeunes chans sympathiques, et ils vont regarder, ils vont faire des commentaires sur la jeune fille, t'as vu un peu la... Non, c'est pas qu'elle se baissait de manière qui que ça noie. Justement, je vais en parler. Déjà, elle voulait comme ça un champ, qui appartient à quelqu'un qui a les yeux purs, d'accord ? Un, qu'il aime aider les pauvres, deux, qu'il aime pas, enfin qu'il essaye de pas regarder les femmes. Et Mina Shamaim, sans savoir, elle arrive dans le champ de Boaz. Qui c'est Boaz ? On a déjà dit que c'était l'oncle de son mari. Mahlon, le mari de Ruth, d'accord ? Son oncle, c'était Boaz. C'est le frère de Ulimeler, le frère de la femme de Naomi. Boaz, quand eux, ils sont arrivés, Naomi, Ruth, ils sont arrivés de Moab, à Bethlehem, on a vu que tout le monde était réuni. Pourquoi ? Parce que sa femme venait de mourir. Il était en deuil. Pendant six jours, elle va dans le champ de Boaz, et elle voit que les Moab, c'est des gens de qualité, ils ne regardent pas les filles, ils ne regardent pas les filles, etc. Et le septième jour, il vient. Pourquoi ? Parce que pendant ces six jours-là, il finissait les six jours de deuil. Il restait chez lui. Pendant six jours, elle venait. Ce six jours-là, c'était le septième jour de deuil. Et le septième, donc le septième jour, elle est venue, c'est le huitième jour après les sept jours de deuil. Et donc, il vient au champ. Et elle, le texte, elle nous dit très bien qu'elle va réaccotter, mais elle va derrière les moissonneurs. Pas parmi eux. Il y a un moissonneur, elle l'a là au milieu, et comme ça, en deux moissonneurs, en deux hommes, d'abord c'est interdit, ensuite les garçons, les filles, etc. Elle va derrière, comme ça, elle ne veut pas que les gens la regardent. Comme tu as très bien dit, elle se compose avec beaucoup de pudeur. Le septième jour vient Boaz, et tout de suite, il a remarqué, là, c'est qui, cette jeune fille ? Il demande un responsable des moissons. Écoute, c'est Ruth, un moivite, c'est une jeune fille. Bon, jeune fille, elle avait 40 ans. Boaz avait 80 ans à ce moment-là. Mais il lui a fait signe, Boaz, ses enfants sont morts. Non seulement sa femme est morte, mais aussi tous ses enfants. Il ne fait pas de descendance. Alors, il lui a fait signe, écoute, elle a 40 ans, elle peut encore avoir des enfants ? En plus, c'est une moivite, et on connaît bien l'alakha, qu'un moivite ne peut pas se marier avec un juif, avec une juive, un moivite, mais une moivite peut se marier avec un juif. D'accord ? Le masculin, pas le fil, parce qu'ils n'ont pas... On m'a dit que c'était une alakha qui n'était pas claire. Il prenait Shmuel à Navi, il a tranché, il a écrit toute cette méguée-là, pour trancher bien, très, très, très clairement, parce que ça va arriver après au roi David. Et d'accord, comme on l'a expliqué la dernière fois, encore à David aussi, Shaul avait un doute, est-ce qu'il peut être roi d'Israël ou pas ? Alors, quelqu'un lui a dit, regarde, il est descendant de moivite, route à moivite, et c'est marqué, là, vous moivite becalachem, un moivite ne peut pas se marier avec une juive, ou avec une moivite non plus. Et là, l'alakha entend, elle était très claire à ce moment-là, qu'une moivite peut... Donc le chef des Khosrim l'a dit, c'est une moivite. Et en plus, elle a fait beaucoup de chesed. Elle a accompagné Naomi, pour s'occuper d'elle pendant 10 ans, en du moins, c'est une fille bien, elle a très bonne midote, et en plus, maintenant, elle vient maintenant tout seul dans les champs, et elle est amenée à manger à sa belle-mère, qui est vieille déjà. Et en plus, elle est de son nom à qualité primordiale pour les femmes, elle est pudique. Comment il sait qu'elle est pudique ? Un, elle va derrière les moissonneurs, deux, elle ne fait pas la cause d'être avec eux, troisièmement, quand il y a toutes les femmes, quand elles voient par terre une gerbe, un épi, comment elles se baissent ? Quand elles se baissent, on voit les formes qui apparaissent. Elle, elle ne prenait que les émis qui étaient debout, ou s'il fallait s'asseoir, s'asseyait verticalement. D'accord ? De toute façon, ce qu'on voit accroupi. accroupi, de toute façon, ce qu'on ne voit pas les formes qui apparaissent. Boaz est super épaté, et il voit la chérie naturelle, il voit Wachakodeshi, il voit qu'elle est vraiment très très sainte. Et les gens sains, il voit les gens sains, d'accord ? Des lumières sur les personnes que les gens, les gens lumineux peuvent voir les gens lumineux. Comment on voit les lumières ? Il a regardé vous ? Hein ? Il y a des religieux qui ne regardent jamais de femmes, il y en a qui parlent à une femme, il peut voir sur le règne de la lumière, il ne va pas regarder ses formes. Mais il a dit, c'est qui elle ? Oui, oui, il a vu la lumière. Elle est super sénoua, ça va, on a le droit de voir une femme qui est sénoua. Il ne faut pas l'observer, il ne faut pas la regarder, il ne faut pas regarder si elle est belle, il ne faut pas regarder ses formes. Mais tu peux lui parler comme tu me parles à moi, tu vois, tu ne veux pas regarder comment elle m'acquisse, d'accord ? Bon, la même chose. Il regarde comme ça. Alors non seulement il a vu, mais il va lui parler. Hazal pose la question, quoi, Boaz, il parle aux femmes, il se renseigne sur les femmes. Alors comme j'ai dit, il a vu Ouach HaKodesh, et là il lui a dit, il lui a dit, ne va pas dans un autre champ, reste dans ce champ-là. Parce que dans les autres champs, je ne sais pas si les garçons, ils sont pudiques, les miens, je vais faire attention, ils font attention de ne pas parler aux femmes. Et en plus, tu peux aller boire de l'eau qu'ils vont puiser dans le puits, sans leur parler, sans leur parler pour ne pas qu'il y ait trop de discussions entre eux. Tu vois, j'aurais dit, tu as l'autorisation de ma part de prendre de l'eau. Et elle se met à plat devant lui, comment on dit, elle se prosterne complètement, elle lui dit, pourquoi est-ce que tu me parles, pourquoi est-ce que je ne suis rien, moi je suis un, rien de rien, je suis une moavite, et on sait très bien qu'une moavite ne peut même pas se rendre avec un juif, je suis moins qu'une, si on prend, à l'époque on pouvait acheter un serviteur non juif, ou une servante non juif. Maintenant, si on la libère, elle devient juif à tout égard. Les serviteurs aussi sont libères, elle devient juif à tout égard. Elle peut se rendre avec n'importe quel, pas avec un koen, mais avec n'importe quel juif, d'accord ? Elle, en tant que moavite, elle ne savait pas que c'était moavite, pas moavite, elle a cru que non. Alors, il lui dit, non, non, sache d'abord que j'ai vu tout ce que tu as fait pour ta belle-mère Naomi, c'est un chesed énorme, et que nous, quand on fait que nous, c'est marqué, c'est une des choses dont le capital reste pour Olam Abba, et les intérêts Olam Azé. Alors, Dieu te donnera maintenant, et dans Olam Azé, et dans Olam Abba, « Mascuter Shlema », tu auras ici déjà les fruits, « Mascuter Shlema » et tout ton mérite d'Olam Abba. « Shlema », on peut lire avec les voyelles les mêmes lettres, mais on change les voyelles, c'est « Shlomo », d'accord ? Il a dit « Je vois pas », il ne lui a pas dit à elle, mais il a vu par roi « Kodesh qu'elle aurait, de elle sortirait des rois d'Israël ». Effectivement, de elle est sorti le roi David, dont le fils était le roi Shlomo. C'est marqué dans le roi Shlomo, à un moment qu'il a mis une chaise près du... Oui, mais Ishaï, c'est un descendant. On va voir. C'est ensuite, c'est pas directement. Pas directement. Il y a quelle génération, entre Outh et le roi David ? Il y a cinq générations, entre Outh et le roi Shlomo. Néanmoins, dans le canard, c'est marqué que le roi Shlomo, il a dit « Amenez une chaise maintenant, mettez près de mon trône pour... » « Il m'a... » « Pour la mère de la royauté. » C'était qui ? C'était Outh. C'est vieille, vieille, vieille déjà, mais elle s'est assise à côté du roi d'Israël. Tout ça parce qu'elle a fait tellement de chesed. Elle a tellement... Elle était gentille, elle s'occupait de sa belle-mère. Et elle était tellement de s'nois, etc. Elle lui a dit « Sache que l'alaha, tout est trompé. C'est pas... C'est que Moavie. Et pas Moavite. Moavie, tu peux te marier avec un juif, il n'y a aucun problème. » Elle est extrêmement reconnaissante, très heureuse d'apprendre que Bavou HaShem, elle peut se marier avec un juif normal. Et il lui dit « Bon, ben, tu restes dans ce champ-là. » J'ai dit aux garçons de te laisser, de ne pas parler avec toi, de Bavou HaShem, tout ira bien. C'est la peine de faire, ça ? Pardon ? C'est la peine de faire. Attends, tu vas voir l'histoire, la suite de l'histoire. Le soir, elle revient à la maison avec une... Et il a dit « Boaz, au moissonneur, laissez comme ça un peu plus que... » D'accord ? Elle revient le soir avec une quantité de 10 jours de travail normaux, d'accord ? Et Naomi lui dit « Mais où tu étais ? » J'ai dit « Ben, j'étais dans le champ de Boaz. » Il dit « Mais tu sais, c'est qui Boaz ? » « Boaz, c'est mon beau-frère. » Et lui, maintenant, il doit te faire le yboum, normalement. D'accord ? Vous êtes cousin. Ton mari, c'est son cousin. D'accord ? Maintenant, il y a une loi de yboum. Celle-ci, maintenant, on va dire... On a Rouven et Shimon. Rouven est marié avec Sarah. Et il a un frère qui s'appelle Shimon. Rouven meurt sans enfant. Shimon a misé ça de se marier avec Sarah. Aujourd'hui, Hachkénaïb ne font tout ce ministère. Sparadim le font encore. Ça, c'est Hachkénaïb. Les Sparadim font aussi le yboum, se marient avec Sarah aussi. S'ils veulent, les Hachkénaïb font une sorte de cérémonie qui s'appelle Khalitha, qui fait qu'ils n'ont plus de contact, qu'ils ne sont pas obligés de se marier ensemble. Tant qu'ils n'ont pas fait la Khalitha, la femme ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. À l'époque, ce n'est pas un vrai yboum dont on parle ici. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas Mahlon, son frère, il est mort sans enfant aussi, c'était Kylion, d'accord ? Donc il n'y avait personne. Là, on parle maintenant d'un cousin. Mais à l'époque, ça se faisait aussi, pas en tant que le ministère de la Torah, le ministère de la Torah, c'est uniquement avec le frère, d'accord ? Mais à l'époque, à proche de la famille, ça se faisait s'il n'avait pas d'enfant, et ses enfants sont morts à Boaz, et son proche de famille, Mahlon, le mari de Ruth, n'avait pas d'enfant non plus. Alors, il se mariait pour... Et quand il se mariait, il prenait aussi tous les biens qui appartenaient au mari de la femme, d'accord ? Donc, Mahlon. Alors, Naomi, elle dit à Ruth, sache que lui, c'est un de nos... Mais il y a plusieurs dans la famille, mais lui, il est impotentiel. Donc, continue à aller chez lui, et vers HaShem, on verra qu'est-ce que Dieu veut de nous. Toute la période des moissons dure pendant trois mois. D'abord, il y a les moissons de l'orge, après les moissons du blé, et après trois mois qu'elle est arrivée, d'après la lachate, elle peut se marier. D'abord, elle ne peut pas, parce qu'elle se convertit en arrivant à Bethléchem, et une femme qui se convertit, pendant trois mois, on ne la marie pas, parce qu'on ne sait pas, peut-être elle est enceinte de Christophe ou de Ahmed, d'accord ? Et on ne va pas la marier avec quelqu'un qui est déjà enceinte. En tout cas, il faut qu'il soit au courant. Donc, on attend trois mois. Quand on voit que Ruth n'est pas enceinte, elle est proche, elle est prête à se marier. Voilà, donc les trois mois sont passées, et Ruth, maintenant, doit trouver un bon juif avec qui se marier. On verra avec elle se marier dans le prochain cours. Baruch Adonai, lorlam, amen, vame. Sous-titrage Société Radio-Canada